bienvenue à cette minute utile du musicien j'ai eu quelqu'un par mail il y a pas longtemps qui me dit voilà j'ai une grosse perte de motivation c'est à dire je joue et puis je suis hyper motivé j'ai des objectifs machin tout ça bon je vous fais le résumé mais j'ai une grosse perte de motivation là j'ai plus envie tout ça alors je lui dis dans un autre mail je réponds et je dis mais c'est parce qu'il faut jouer pour le plaisir et il me répond un peu en colère un autre mail en me disant moi jouer pour le plaisir mais c'est hors de question et puis quoi encore moi je joue pour être le meilleur possible pour progresser etc en fait je me rends compte que souvent ça peut être mal compris de dire jouer pour le plaisir jouer pour le plaisir c'est connoté on joue comme des brelles et puis on s'en fout on est content c'est pas ça que je dis moi je veux jouer je dis joue pour le plaisir et la preuve c'est que moi je joue pour le plaisir depuis que je suis né de fin depuis que j'ai sept ans six ans j'ai jamais eu de baisse de motivation jouer pour le plaisir ça veut pas dire être une brelle ou pas bosser ou pas être motivé mais c'est que c'est le plaisir la motivation vous comprenez la différence c'est pas ouais j'ai des objectifs et j'arrive à faire ça à noël bah 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 moudou tel morceau bidule ça à long terme ça marche pas ça marche pas alors tu vas tu vas c'est un système de récompense le système de récompense c'est si j'ai voilà si j'ai ça je serai content d'accord ou si je bosse comme ça j'obtiendrai ça 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 marche à court terme mais ça marche pas à long terme le seul truc qui marche pour la musique c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait à faire la musique sinon vous devenez accro au résultat à l'objectif et dès d'ailleurs ça se voit puisque dès que les gens obtiennent un objectif il faut vite qu'ils s'en mettent un autre sinon ils arrêtent de jouer ils ont une coupure tu comprends c'est comme si on te dit voilà ton but dans la vie ce sera de faire de 30 au mille le jour où tu fais 2 29 c'est mort tu arrêtes de courir tu peux toujours te dire ah maintenant c'est 2 25 etc mais mais ça veut dire que tu cours pas après le plaisir de courir et tu courras jamais mieux que quand tu prendras le plus plaisir possible et pour la guitare je pense sincèrement à ça et à chaque fois que j'ai eu des problèmes avec des élèves qui avaient des problèmes de motivation à chaque fois c'est en décoinissant ce truc là qu'on leur a redonné une motivation à toute épreuve et qui dure toute la vie c'est pas pendant dix ans j'ai eu des élèves qui étaient motivés comme des dingues mais parce qu'ils se fixaient beaucoup de l'objectif comme ça l'objectif c'est un système de récompense et le système de récompense j'y crois pas j'y crois pas à la gamification fait que tu obtiens des points mais j'y crois pas pour la musique j'y crois pas voilà pour d'autres trucs pourquoi pas mais pour la musique non parce que sinon vous êtes accro à plein de choses mais pas à la musique c'est à dire qu'est ce que ça vous fait vous quand vous jouez qu'est ce qu'il se passe à l'intérieur de vous pour que ce soit si bon et que et que le monde pourrait s'arrêter vous au moins vous avez ça les plus gros pépins que tu as eu dans ta vie moi j'ai eu plein de pépins dans ma vie la musique elle a toujours été là et c'est pas à ce moment j'ai pas le temps de travailler parce que j'ai pas la tête à ça je peux pas être dans mes objectifs non c'est juste en ce moment j'ai j'ai des problèmes et la musique au moins c'est là ça me fait du bien j'ai donné plein de temps la musique elle m'a donné plein de satisfaction et donc essayer de pas être dans la motivation qui est une motivation sportive pour la musique ok ça n'a rien à voir que être technique ou être ça aucun rapport aucun rapport on peut jouer pour le plaisir avoir une technique faramineuse c'est pas le problème jouer pour le plaisir ça veut pas dire jouer comme un branleur qui bosse pas ou dire t'es pas doué de toute façon tu n'as qu'à jouer pour le plaisir c'est pas du tout ça que je dis ce que je dis c'est quel que soit ton niveau quel que soit ce que tu veux faire quel que soit le style tu dois jouer d'abord pour le plaisir de jouer le plaisir que ça fait le bonheur que c'est de d'avoir ça dans la vie un truc qui te fait du bien quoi sinon tu fais passer ton plaisir que par l'autre à qui tu veux faire plaisir quand tu joues à qui tu demandes quelque chose est ce que tu demandes quelque chose à toi tu vas te dire voilà moi c'est moi qui vous dois prendre du plaisir où est ce que c'est je dois travailler un truc pour obtenir tel niveau pour que quand je vais jouer en groupe alors les gens vont me dire que c'est chouette et que j'ai tel niveau et donc c'est le regard de l'autre qui est important moi j'y crois pas c'est seulement à partir du moment où toi tu vas tu vas te faire vraiment du bien que tu vas donner vraiment des choses qui seront pas des choses des broufs qui sont des choses voilà et le plus dur à jouer c'est jamais c'est jamais les trucs les plus techniques sur deux notes qu'on reconnaît les mecs en une en un truc tu dis ah ça c'est bidule oh ça c'est machin d'accord voilà skip james ah ouais skip james mais il n'y a rien de technique dans ce qu'il james c'est sa musique qui est fabuleuse c'est c'est lui qui est fabuleux ok bon donc ben jouer pour le plaisir quoi et pas alors là jamais non non jouer pour le plaisir accepter d'avoir cette humilité de vous dire je joue pour le plaisir bon je vous embrasse bye bye ciao bon